Alors nous avons réservé un petit peu de temps pour des questions à M. Jocelyn et Roulet. Les micros peuvent circuler, n'hésitez pas à vous manifester. Tobias Wies, ehemaliger Leiter des Studienbereichs Video der Hochschule Luzern. Ich bin erstaunt, dass M. Roulet überhaupt nicht erwähnt hat, dass der Studienbereich Video als Teil des Studiengangs visuelle Kommunikation der Hochschule Luzern ebenfalls auch Bachelorabschlüsse macht. Das ist bei der Sub-Sie erwähnt worden. Seltsamerweise wurde das für Luzern nicht erwähnt worden. Danke. On la connaît, en tout cas, très bien. Peut-être qu'on aurait dû la mentionner mieux, mais elle est connue. Nous savons que vous... Vous auriez voulu, alors on vous a oublié. Ah, alors c'est un oubli de ma part, si je ne l'ai pas évoqué. Mais il est connu que Luzern fait de la vidéo. Oui, mais naturellement, la Confédération aurait la tendance à un peu centraliser. Sa volonté est de centraliser tout en maintenant les différentes possibilités culturelles. On n'est pas non plus pour avoir des filières en cinéma partout. Ça, je dois le dire. L'idée, c'est quand même, petit à petit, d'avoir des pôles, de renforcer des pôles qui utilisent l'argent de la manière la plus efficiente possible. Mais je sais que Luzern fait du très bon travail. Mais je sais aussi que l'on a des meilleures synergies quand on arrive un peu à concentrer les différentes filières. On a ce problème en Suisse, dans les H&S, de la dispersion tout de même de l'argent et des installations. Où s'arrête la bonne concentration ? Ça, c'est la bonne question à poser. Je pense qu'à terme, il devrait y avoir trois grands centres de cinéma, ou enfin trois endroits, c'est-à-dire dans les trois régions culturelles, c'est-à-dire la région zuricoise, puisque le pôle est très important dans cette région, dans la région romande, du côté de Lausanne et de Genève. Il y a des spécialités qui doivent être définies. Et puis le Tessin, naturellement. On n'est pas naturellement pour une multiplication des lieux. Ça, il faut être clair. L'argent est rare. Et l'argent sera encore rare dans le futur. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur cette question-là, qui est quand même dispersion, centralisation, mais à pôle multiple, quand même. On a vu que le modèle était quand même à trois lieux. Ce qui n'est pas une centralisation totale. Alors, d'autres questions ? Peut-être adresser Jean Perret. Une question à vous deux, messieurs. Monsieur Jocelyn a annoncé le vœu d'une collaboration plus étroite entre vos deux offices. Comment est-ce que vous voyez votre programme de travail ? Et dans quelle mesure, monsieur Roulet, est-ce que vous imaginez pouvoir enrichir votre analyse de la situation sur la base des pratiques concrètes qui sont les nôtres ? Puisque nous, au quotidien, sommes confrontés à, par exemple, une articulation la plus cohérente possible entre les coûts engagés et les résultats de qualité offerts ? Un mot sur la collaboration. Il est vrai qu'on vit, et Blaise Roulet l'a dit, on vit dans une situation de changement maintenant à la Confédération, avec la décision du Conseil fédéral de regrouper les filières académiques et les filières professionnelles au sein d'un même département. Ça, c'était un thème qui était de longue haleine, traité aussi bien au niveau du Parlement qu'au niveau du Conseil fédéral. Ça a été décidé maintenant. Je ne vous cache pas que j'aurais, à titre personnel, et là je parle vraiment à titre personnel, préféré qu'on ait une solution où on regroupe la formation dans un département dédié à ça, dans la mesure où on aurait pu, et c'était mon vœu et mon souhait le plus cher, dire, OK, si on a un département de la formation, on y met aussi la culture. Moi, il était impensable, et ce n'a pas été heureusement le cas, de mettre la culture au niveau de l'économie, du département de l'économie, même si c'était pensable, ce n'était pas une solution à faire. La collaboration entre nos offices ne va pas en souffrir. Le 1er janvier 2013 va être le temps de démarrage de cette nouvelle instance au sein du département de l'économie. Vous avez peut-être vu que le département a déjà trouvé un nouveau nom. ça va se mettre en place. Il va y avoir aussi, on attend avec intérêt, non seulement les élections de ce week-end, mais les élections pour nous, Blaise Roulet et moi, attendons aussi avec grande attention le 14 décembre, puisque c'est la nomination du Conseil fédéral, et qui sera suivi dans les heures ou les jours qui suivent de la répartition des départements. Donc, ça va avoir pas mal d'influence. Mais vous devez être conscient que parmi la centaine d'offices qui sont au niveau de l'administration fédérale, on est en constante collaboration et je ne vois pas de problème. Maintenant, les mécanismes que nous avons, nous avons des mécanismes où je l'ai vaguement esquissé, sont basés sur les responsabilités respectives. Tous les offices travaillent selon des bases légales. Nous devons, et Dieu sait si j'aimerais, en tant que directeur d'office, avoir la possibilité de dire, je choisis seulement mon gré, quelles sont les choses qu'on veut soutenir. On doit avoir des bases légales pour le faire, et c'est sur les bases légales qu'on prend nos décisions. Donc, c'est vrai que la responsabilité et la répartition des rôles sont très réellement liées entre le fait de dire. Du côté de l'OFFT, c'est tous les aspects de filière de formation et le soutien de la formation en tant que telle. Et nous, au niveau de l'Office de la culture, nous devons voir les aspects purement culturels. Alors, quand on a, comme dans les films de fin de diplôme, on a une intersection entre les deux, il est évidemment nécessaire que nos deux offices travaillent ensemble pour dire comment est-ce qu'on finance ça, parce qu'à la fin, c'est quand même des sous qui sont là derrière. Alors, il n'y a pas de mécanisme très précis. On doit trouver des modalités, surtout dans les zones grises ou les zones d'intersection, de trouver des mécanismes qui vont le mieux possible, parce qu'on a quand même des contrôles financiers qui se font et on ne peut pas utiliser nos crédits de manière aléatoire en disant, tiens, on va faire un petit peu de formation, on va faire un petit peu ceci et cela. Et surtout, par les temps qui courent, les contrôles financiers sont extrêmement précis maintenant et on doit absolument collaborer. Donc, je n'ai pas d'autre réponse que de dire, oui, une interaction, vous le voyez, on se connaît, on se voit même souvent dans le train, mais c'est relativement tard ou c'est relativement tôt le matin. C'est vrai qu'on discute aussi de choses pour dire comment est-ce qu'on fonctionne, mais c'est basé sur les principes légaux que nous avons. Moi, ce que je peux ajouter, j'ai le même avis que Jean-Frédéric Josselin concernant le... J'aurais aussi souhaité un département de la formation, de la recherche d'innovation, de la culture et du sport et éventuellement de la statistique. Le Conseil fédéral a décidé différemment. Il y a quand même des changements importants, je l'ai dit avant. Donc, 2013, il y a... Donc, le secrétariat d'État doit rejoindre le département de l'économie. Ça, c'était une décision du mois de juin du Conseil fédéral. Il en a pris une autre au mois de septembre. Il a pris la décision que ce serait un seul office et pas deux. Ça signifie, en bon français, que l'OFFT disparaît au moment où la fusion se fera et que nous serons vraisemblablement le SEFRI, ça, c'est ma proposition, secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation. Et ça changera quand même les choses parce qu'il n'y aura plus qu'un intermédiaire à la Confédération dans le domaine de la formation. Il n'y aura plus qu'un représentant. Et c'est pour ça que je vous disais, il est très important d'être fort au moment où le financement de 2017 se fera parce qu'il y aura pour vous un interlocuteur à la Confédération dans le domaine de la formation. qu'elle soit haute école universitaire ou qu'elle soit haute école spécialisée. Bien sûr qu'on va continuer à collaborer avec l'Office fédéral de la culture. C'est absolument essentiel. Mais le nouveau secrétariat d'État aura une position très forte parce que ce ne sera pas deux possibilités d'entrer à la Confédération pour la formation, mais plus qu'une seule. Et ça, je crois que c'est important de bien le comprendre. Et on va faire de gros efforts pour que les choses se passent le mieux possible et que vous soyez servis le mieux possible. Mais les collaborations dans le futur entre autres écoles seront encore renforcées. Donc on attend des synergies et on attend aussi de ne pas faire tout partout, tout en maintenant et en gardant les cultures qui sont propres et très importantes pour ce pays. Donc l'équation, elle est complexe. Merci pour ces précisions. On voit que le réseau CMA Suisse préfigure quelque part ces reconfigurations à venir dans la mise en corrélation notamment du champ universitaire et des hautes écoles. Il y avait une dernière question. Je pense qu'ensuite, le point institutionnel va retraverser la première des tables rondes parce que toutes ces questions sont sous-jacentes aux discussions qu'il y aura tout à l'heure. Mais restons peut-être à une dernière pour ensuite passer à une invitation intermédiaire au regard extérieur qu'on a annoncé. Merci. C'est plutôt deux remarques. Jean-Pierre Greff, HEAD Genève. Permettez-moi très brièvement de vous remercier tous les deux, M. Roulet et Jocelyn. Vous avez chacun de vous dit une chose qui me semble extrêmement importante pour le devenir de nos écoles. M. Roulet, en évoquant l'autorisation enfin définitive de ce master qui est, je crois, non seulement très attendu mais amplement mérité. Et M. Jocelyn, en réaffirmant votre volonté très ferme de soutenir le financement des films de diplôme. Ce sont deux points absolument essentiels. Et la brève remarque que je voudrais faire à cet endroit, c'est que ces deux points cruciaux me semblent, en tout cas en partie, portés par une sorte de malentendu qui s'est instauré entre ce qui serait ou ce qui est la branche professionnelle d'un côté et nos hautes écoles. Je crois que la caractéristique absolument essentielle de nos hautes écoles, c'est qu'elles sont d'une manière tout à fait inséparable des lieux de formation tertiaire mais aussi des lieux de production professionnelle et de diffusion professionnelle. Et je voudrais surtout qu'on parvienne, et j'aimerais peut-être que vous disiez un mot de cela, à réduire, à stopper ce malentendu entre profession et hautes écoles qui, encore une fois, sont intimement liées. La branche professionnelle, elle est, me semble-t-il, d'abord, beaucoup, surtout dans nos écoles. Les réalisateurs suisses de quelque importance, me semble, sont dans leur immense majorité celles et ceux qui enseignent dans nos écoles. Et nous avons des liens permanents avec les producteurs, avec les diffuseurs, etc., au plus haut niveau. Et le financement des films de diplôme, juste un mot là-dessus, c'est une chose essentielle qui est une tradition helvétique. Je crois que cela a beaucoup contribué à la qualité de nos enseignements, de nos productions qui sont diffusées à travers le monde, dans les festivals et ailleurs. Il ne faudrait surtout pas revenir en arrière. Ce serait d'ailleurs quelque chose de parfaitement incompréhensible puisque dans d'autres domaines, je pense particulièrement au design, et je parle, je crois, presque main dans la main avec mon voisin directeur de l'ECAL. La chose est plus récente, mais les productions des écoles sont totalement aujourd'hui inscrites dans une réalité professionnelle. Les travaux de nos diplômés sont vendus par les grandes entreprises qui diffusent le design. Bref, le cinéma a été un peu pionnier dans cette logique-là. Il faut absolument tout faire pour que les choses restent dans cette logique et continuent de se développer dans cette logique. Pardon d'avoir été un peu long, mais il me semble peut-être essentiel encore de vous entendre sur ce point. Je crois qu'on va vous soutenir dans cette direction. Je n'ai pas d'état d'âme. Tout à fait. Vous allez exactement dans le même sens. C'est pour ça que j'ai confiance par rapport aux discussions que nous avons eues hier par rapport à la révision. Nous sommes dans un monde d'évolution, nous sommes dans un monde de changement, en particulier la Confédération. Je crois qu'il y a une chose qui est claire, c'est qu'une harmonisation et une coopération entre les filières académiques, les filières professionnelles et le monde réel, j'ai envie de dire, le monde professionnel lui-même est une nécessité et il faut trouver des modèles qui sont les plus adaptés. Je pense qu'on doit, de manière à peu près constante, remettre l'ouvrage sur le métier, peut-être recorrigir un certain nombre de choses, améliorer en tout cas. Et puis, je terminerai là-dessus, je crois qu'il y a un terme que nous devons tous avoir en tête, c'est la qualité. La qualité de la formation, la qualité des produits qui en sortent, la qualité des gens qui sont sur le marché et qui vont devoir défendre les intérêts de la culture en Suisse. Et ça, ça nous importe. Et tous ensemble, on y arrivera. On le voit déjà dans le design, c'est vrai qu'on a l'école, les calches étaient encore il y a quelques jours à Lausanne pour donner les prix du design. Dans le domaine du film, on a encore une amélioration à faire, on peut s'améliorer. Le cinéma suisse doit se montrer, doit être de qualité et je requière que tout le monde ici s'engage pour la qualité. Merci. Voilà, comme Alain Boyal a annoncé, le temps est venu d'éclairer nos débats d'une lumière extérieure à Salle de la Suisse. J'invite donc à présent une personnalité qui a su faire la synthèse entre la pratique et la formation en cinéma. Le réalisateur de films documentaires, producteur, enseignant, caméraman, photographe, écrivain, mais surtout le directeur de la Filmacadémie Baden-Württemberg, le professeur Thomas Schade. Ja, hallo, guten Morgen. Vielen, vielen Dank pour la invitation. Je voulais eingangs sagen, Je vais essayer de la structure et la philosophie de l'usbildung de l'académie de Baden-Württemberg à skizzier. Je vais vous faire en 15 à 16 points de rapprochent et vous donner une idée de l'académie de l'académie de l'académie, comment faire le modèle fonctionne et j'ai besoin de l'académie de l'académie de l'académie de l'acadâce bien. La overst Valeurs est s Ballonen de l'académie de l'académie de l'académie de l'académie. La Bible, la admits pour l'académie de l'académie de l'académie, la dès le temps, par contre, la plus un pouvoir de l'académie de l'académie d'académie. parce qu'il y a un besoin d'un besoin d'un besoin d'un besoin. Donc, une nouvelle classe a été rendue à très vite. Il y a aussi un argument de l'adresse de l'adresse à ces débats, pour la première fois en Budapest, l'aise de l'espace. Nous, après 20 ans, nous avons offert 14 différents étudiants ou Studiengänge an, qui entrent tout ce que l'on a besoin, pour un film à faire. Il y a cinq différentes Régieklassen, Spiegel, Documentarfilm, Werbung, Bildung et Wissenschaft et Serie. Nous avons évidemment Drehbuch, Produktion, nous avons des handrages, des fêtes Fächers, des Kameras, des Szenenbildes, des Filmmusik, des Films, des Animationsinstituts. C'est une Besonderheit, weil es ein eigenständiges Institut ist, was aber verwaltungstechnisch in die Akademie eingegliedert ist. Der Leiter ist Professor Thomas Hägele und das Institut genießt, das kann man schon so sagen, weltweit wirklich einen ganz hervorragenden Ruf. Eingegliedert bei uns ist auch, und das ist auch eine Besonderheit, die Masterclass Ludwigsburg Paris. Das ist eine einjährige Masterclass, die wir zusammen mit der La Femise in Paris organisieren. Die ist finanziert von Land, Bund und dem Europäischen Mediaprogramm. Und 18 Studierende, die dort ein Jahr unterrichtet werden, setzen sich vor allen Dingen mit internationalen Co-Produktionsformen auseinander. Seit drei Jahren haben wir uns auf unserem Campus, damit Sie das so ein Bild haben, auch noch die Akademie für Darstellende Kunst in Baden-Württemberg, in der Schauspielunterricht stattfindet, in der Bühnenregisseure ausgebildet werden und Bühnendramaturgen. Das spielt in unserem momentanen Unterrichtskonzept eine große Rolle. Da komme ich noch drauf, weil wir da auch Unterrichtseinheiten interdisziplinär und gemeinsam veranstalten. Wir haben 450 Studenten in etwa, verteilt auf diese Studiengänge. Die Ausbildung dauert in der Regel vier Jahre, sprich acht Semester, wobei für das Diplom, wir sind beim Diplom geblieben, ich sage gleich noch was dazu, ein zusätzliches Semester gewährt wird. Und wenn in Ausnahmefällen im Diplom Langfilme entstehen, also 90-minütige Spielfilme zum Beispiel mit Sender-Co-Produktionen, dann wird diese Ausbildung noch mal um zwei Semester verlängert. Das heißt also, ein Student kann dann auch insgesamt elf Semester studieren. Die Rechtsform der Schule ist, wir sind eine hundertprozentige Tochter des Landes Baden-Württemberg. Das ist eine andere Struktur, eine andere Rechtsform wie normale Universitäten oder Hochschulen. Es gibt drei Akademien in Baden-Württemberg, die so strukturiert sind. Das ist die Pop-Akademie, das ist die Film-Akademie und die Theater-Akademie. Diese Rechtsform heißt, wir sind eine gemeinnützige GmbH, die praktisch zu 100 Prozent vom Land finanziert ist. Unser Jahresetat im Moment beträgt ungefähr, also über den Daumen, 10,5 Millionen Euro. Aus diesem Etat wird letztlich alles finanziert. Also das umfasst auch bauliche Maßnahmen an unseren Gebäuden, genauso wie eben die Produktionsetats, die wir unseren Studenten zur Verfügung stellen. Ich sage da später dann auch noch beim Etat der Lehre was dazu. Wir haben keinen Senat und keinen Hochschulrat wie an normalen Universitäten. Also ich bin als Geschäftsführer oder die Geschäftsführung einem Aufsichtsrat verpflichtet, wie in einem freien Unternehmen. Letztlich funktioniert es, der drei- bis viermal im Jahr tagt und dort werden alle wichtigen Dinge beschlossen. Also ich muss meinem Aufsichtsrat sozusagen alle Investitionen, alle Änderungen vortragen und auch dort genehmigen lassen. Wir müssen den Wirtschaftsplan und hier werden auch Ich würde mich über